C'est l'heure du journal sur Radio Horizon, merci de nous prêter oreille, voici les titres. La campagne cotonnière 2018-2019 a démarré. Dans ce journal, nous allons parler de comment se déroule cette campagne dans la région maritime. Une caravane a été organisée ce jeudi pour informer la population de Thévier du démarrage effectif des journées de santé de l'enfant. Et puis, la mairie de Thévier va actualiser le fichier du contribuable. Elle invite toute la population à réserver un bon accueil aux agents recenseurs. La voie du zion. Le coton est la première culture industrielle du Togo. Il contribue pour 20 à 40% aux recettes d'exportation et participe jusqu'à 4,3% aux produits intérieurs brus. La culture du coton est réalisée dans plusieurs localités. Pour la campagne 2018-2019, la semence a débuté dans le mois de juin dans toutes les régions, y compris dans la maritime. En prélude à ce démarrage, les acteurs de la filière ont effectué des tournées pour informer et sensibiliser les producteurs sur les conditions de cette nouvelle campagne. Kadaï Nusougan, directeur de région de soutien à la production maritime pour la nouvelle société cotonnière du Togo. Nous avons fait les tournées de porte à porte que nous pouvons dire pour reconquérir des producteurs qui tardent, traînent les pas à revenir ou même qui sont dedans et qui ne font pas les efforts souhaités. Donc après ça, nous avons organisé des réunions de communication pour expliquer aux producteurs les conditions du développement de la nouvelle campagne en annonçant les prix du producteur pour l'achat de coton et la vente de coton, en annonçant également aussi les prix des intrants, les principaux intrants qu'on utilise dans la culture et les conditions dans lesquelles nous allons évoluer pour la campagne, donc les dates de semis. Comment se déroule cette campagne dans la région maritime ? La campagne, effectivement, pour la semis, pour notre région, a démarré le 20 juin. Cela a été timide au début par rapport aux conditions climatiques qui n'ont pas été favorables pour la culture vivière, en particulier le maïs, puisque le coton dans notre région ici se fait en dérobé sous maïs. Donc si le producteur traîne pour mettre en place la culture du maïs, le coton aussi reçoit le coût. Donc nous sommes en plein semis actuellement. Le problème que nous avons, particulièrement qui perturbe les producteurs, c'est le plus intense. Cela leur demande de reprendre celui, parce qu'il y a des tassages. Mais nous, même avec nos collaborateurs, les agents qui sont sur le terrain, on est avec eux pour leur donner les conseils nécessaires pour pouvoir réussir la campagne. Quels sont les moyens mis à la disposition des producteurs pour la réussite de cette campagne ? Pour aller à la culture du coton, il faut les moyens de production. La première, c'est les semences. Nous avons mis en place dans tous les villages ou groupements ou coopératifs qui veulent faire du coton, les semences nécessaires pour aller au semis. Par ça, il y a les engrais. Nous avons deux types d'engrais que nous déposons au fur et à mesure au niveau des groupements. Donc cette opération se poursuit. Les autres, nous en train nécessaire, c'est principalement les insecticides qui sont en train d'être mis en place. Mais auparavant, dans le cadre des préparatifs, nous avons mis à disposition aussi des herbicides. Donc on explique aux producteurs, même s'ils sont déjà informés des conditions d'utilisation, comment ils doivent utiliser ces produits pour tirer le meilleur profit. En dehors de ça, c'est de tourner le terrain, d'appui pour leur apporter le complément et des informations pour réussir la campagne. Dans une vision stratégique, le Togo ambitionne atteindre d'ici 2022 une production de 200 000 tonnes de coton-graines par an. Quelle est la prévision de la campagne 2018-2019 ? Sur le plan national, ce qui est prévu pour les semis cotons de la campagne 2019-2019, c'est pour qu'on puisse amelager un minimum de 180 000 hectares pour une production minimum de 140 000 tonnes. Et pour notre région, notre part dans ces prévisions nationales, c'est 14 000 hectares pour une prévision d'environ 12 000 tonnes comme ça. Les pluies intenses et régulières de ces derniers jours rendent difficile le travail des producteurs. Pour cela, les agents de terrain de la Direction de Région de Soutien à la Production Maritime pour la nouvelle société cotonnière du Togo vont être plus proches des producteurs pour les conseiller. Lorsqu'ils sentent qu'il va pleuvoir, ils mettent les graines dans les poquets, mais ne pas les fermer ou bien fermer légèrement avec des doigts pour limiter ou bien éviter le tassage des semis. Donc pour ceux qui ont déjà semé et que ça a germé, on leur appelle de pouvoir commencer par approcher les mangasiniers pour prendre les premiers entrants, disons les engrais, pour commencer par fumer, pour tirer, pour profiter de la campagne. Et tout compte fait, nous avons quand même espoir et qu'on les encourage à évoluer. Encore plus, nous tirons vers la fin des semis. Des gens qui n'ont pas encore fini de semer, d'autres qui, pour des raisons que j'ai évoquées, doivent reprendre les semis, on les conseille à veiller pour que d'ici la fin du mois, ils puissent boucler en toute beauté les semis et le reste, on continue ensemble. Nous remercions M. Kadaï Nousougan, directeur de Région de Soutien à la Production Maritime pour la nouvelle société cotonnière du Togo. C'est dans ce baie musical que la population de Thiviers et ses environs a été une fois encore informée sur les journées de santé de l'enfant. Comme annoncé depuis des semaines, ces journées ont effectivement démarré ce jeudi 19 juillet et vont prendre fin dimanche prochain. La caravane a servi à attirer l'attention de la population mais également elle a permis aux organisateurs de confirmer aux parents de la ville que les JSE ont vraiment démarré. acclamons-nous Dodi, chef division district sanitaire du Dior chargé de vaccination. Ces interventions confèrent plus les enfants de 0 à 59 mois. Donc pour ce qui concerne la vitamine A, c'est les enfants de 6 à 59 mois. Pour ce qui concerne la bendazor, c'est de 12 à 59 mois. Mais pour ce qui concerne la vaccination, c'est les enfants entre 0 et 2 ans. Ce qui est intéressant, c'est les enfants qui ont raté leur vaccination. Avant un an, ils vont profiter durant ces campagnes-là, on va vacciner ces enfants gratuitement. Surtout pour la fièvre jaune et la rubeule et rougeole. Les journées de santé de l'enfant vont permettre de vacciner et de déparasiter gratuitement les enfants de 0 à 59 mois. Ces enfants vont être protégés contre 11 différentes maladies. Les 4 jours sont suffisants parce qu'on a le nombre d'équipes suffisant. Parce qu'on a les équipes mobiles pour aller dans les villages les plus reculés. Les équipes en stratégie avancée qui vont également sillonner de 5 km jusqu'à la de 15 km. Donc on a plusieurs équipes. Et cette planification, on l'a fait avec la population où pendant les 4 jours-là, au moins une équipe doit visiter un village. A Clamanou Dodi, chef division, district sanitaire du Zio, chargé de vaccination. En 2014, la mairie de Thévié a élaboré le fichier du contribuable avec l'appui de la coopération germano-togolaise, la GIZ. Mais aujourd'hui, ce fichier ne semble plus répondre aux besoins pour différentes raisons, changement d'adresse de certains contribuables et apparution de nouvelles installations. La mairie de Thévié a donc décidé d'actualiser son fichier pour mieux connaître l'incontribuable et mieux les accompagner. Akiti Dautien, secrétaire générale de la mairie de Thévié. Le fichier d'incontribuable comporte deux parties. Une partie relative aux taxes municipales, aux redevances, aux droits que perdent les usagers pour certains nombres de services. Il y a une autre partie qui est fiscale. Là, c'est l'État qui mène cette activité par le biais de l'OTR. L'activité sera conjointement menée par la mairie et l'OTR. L'objectif, c'est qu'on puisse mieux connaître les agents, qu'on puisse les organiser aussi et aussi envisager des activités allant dans le centre de formation, ceci allant toujours dans le centre du développement de notre chère commune. Des activités préparatoires sont effectuées pour informer la population sur l'actualisation du fichier du contribuable. Des agents recenseurs vont passer dans les quartiers et les contribuables sont invités à donner les informations précises et à réserver un bon accueil à ces agents. Le travail va être fait par quatre équipes. La commune de Thévié, sur le plan de potentiel économique, est subdivisée en quatre zones. Donc nous allons constituer quatre équipes. Équipes composées de trois personnes, plus OTR. Ce sera au total quatre. Et c'est cette équipe qui irait dans les zones, auprès de toute la population. Autrement dit, tous ceux qui ont des installations dans la ville. Ceux qui ont loué des parcelles auprès de la mairie. Ceux qui sont installés au bord des rues que nous appelons les emprises. Ou bien ceux qui sont dans leur concession de la maison. Mais il y a aussi d'activités. C'est toute la population dans sa composition. C'est envers cette population que les équipes iront. Akiti Dautien, secrétaire générale de la mairie de Thévié. Et voilà qui m'est fait à ce journal. Nous vous disons merci de l'avoir suivi. A la présentation, je suis Séraphine Nouveau. Florent Codiotien a assuré la partie technique. Le rappel des titres. La campagne cotonnière 2018-2019 a démarré. Dans ce journal, nous avons parlé de comment se déroule cette campagne dans la région maritime. Une caravane a été organisée ce jeudi pour informer la population de Thévié du démarrage effectif des journées de santé de l'enfant. Et puis la mairie de Thévié va actualiser le fichier du contribuable. Elle invite toute la population à réserver un bon accueil aux agents recenseurs. Nous vous quittons avec cette pensée de George Washington. Soyez polis envers tous, mais intimes avec peu. Bonne suite de le programme. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada Journée de la Santé de l'Enfant Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio ... 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